Nous sommes chez Etalex et son fort sympathique président nous reçoit, M. Jean Piouze. Bonjour, Jean. Bonjour, Nicolas. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Belle histoire, Etalex, qui remonte à 1966. Effectivement. C'est bien. L'étalage ou les étalages ne ressemblaient pas à ce qu'ils ressemblent aujourd'hui. Dans le temps qu'on a commencé en 1966, c'était principalement tout le tablettage. On fabriquait la tablette pour les épiceries de quartier, les pharmacies, les dépanneurs. Bien. Puis avec le temps, les grandes surfaces sont arrivées. Puis là, c'est là qu'on a eu une effervescence au niveau de la tablette. Ça a changé le décor pas mal. Oui, effectivement. Quand on regarde, on pense au paysage québécois en 1966, même nord-américain, mais surtout ici. C'est sûr, on pense à de plus petits dépanneurs. Les marchés étaient tout petits, etc. Donc, il a fallu qu'on s'ajuste. On s'est ajusté. Puis même, les grandes surfaces sont arrivées. Quand les grandes surfaces sont arrivées, après ça, les magasins-entrepôts sont arrivés. Ce que ça nous a obligés, c'est de développer ce qu'on appelle les systèmes d'entreposage ou le racking. Parce qu'on était seulement que dans la tablette. Ensuite, les grandes surfaces de quincaillerie sont arrivées. Puis là, c'est encore plus haut. Donc, il fallait qu'on produise des pièces de 16 pieds de haut. Donc, on ne pouvait plus plier. Donc, on a acheté la machinerie en conséquence. Puis aujourd'hui, on est rendu dans tous les centres de distribution jusqu'à 50 pieds de haut. Il fallait être imaginatif quand même. Puis pour l'époque, les moyens du bord, les outils du bord, il fallait... Et c'est ça aussi, l'initiative. Puis on va aller tout à l'heure vers les gens qui travaillent ici. Cette espèce d'esprit d'initiative qui était encouragée. Il fallait que le petit hamster travaille fort. Quand on remonte à l'époque pour ajuster le tir. Quoi, c'était déposé sur les tablettes habituelles qu'on connaissait? Bien non, c'était par-dessus la tablette. Oui, on laissait un espace. Puis par-dessus, on mettait les tablettes. Puis par-dessus, on mettait des palettes par-dessus pour pouvoir entreposer à l'intérieur du magasin. Quand même? Oui. C'est ce que l'on voit maintenant, un peu plus. Un peu plus, effectivement. C'est le début de... C'est particulier. Donc, Etalex, on a choisi ce nom parce que ça regroupe trois entités. On va expliquer ça, Jean, pour les gens qui sont à l'époque. Effectivement, Etalex, c'est notre nouvelle image de marque. Il y a deux ans et demi, on a été regroupés, les trois compagnies, qui étaient Etalex, Équipement Bonny et Formafil. Puis comme on veut rayonner plus à l'extérieur de la province de Québec, dans le reste du Canada, et aux États-Unis, on a décidé qu'on voulait aller plus sur une marque. Donc, on veut promouvoir une marque et non trois marques, trois sites web et tout. Donc, c'était beaucoup plus facile pour nous d'aller avec un seul nom qu'on a choisi à Etalex. Et le chiffre 3 est magique ici pour trois entités, mais aussi trois lieux différents. Où on se trouve en ce moment? Saint-Bruno. Donc, ça, c'est un lieu où on parle de combien de pieds carrés? À Saint-Bruno, on parle de 200 000 pieds carrés. On a une usine de 300 000 pieds carrés en joues et un autre de 120 000 aussi en joues. Donc, on a trois entreprises, trois espaces. C'est fabuleux. Quand on vous parle d'entités québécoises qui ont du succès, ça en est une, ça. Il y a des gens qui passent devant et qui ne savent pas à quel point ça fait travailler autant de gens. Et autant de gens qui sont valorisés. Ça, il faut le dire. Parce qu'il y a certains endroits où on va où c'est normal. Il y a des gens, comme on dit, sur le plancher. On fait appel à leurs services. Ils sont bien, ils sont valorisés. Mais ici, c'est important de les valoriser davantage. Puis à travers les années, on s'en est fait un mandat. Oui, on s'en est fait un mandat. En fait, le succès de l'entreprise, je te dirais, dépend vraiment des employés. Quand ça a commencé, les employés, ils faisaient tout à ce moment-là. Ils produisaient, ils allaient peinturer, puis ils allaient même installer à ce moment-là. Ah oui! Des gens polyvalents. Oui, oui, ils étaient très polyvalents. Puis ces gens-là amenaient plein d'idées. Puis on a toujours innové de cette façon-là. Puis c'est cette culture d'innovation-là qui est toujours restée dans l'entreprise. Aujourd'hui, on robotise et on automatise avec notre propre équipe. Ah, c'est bien! Donc on jette les robots, on jette la presse plieuse ou quoi que ce soit. Puis on intègre le tout ensemble. C'est merveilleux. Puis le fait que l'opérateur participe au développement de cette cellule-là, c'était la gage du succès d'Étalex à plusieurs égards. Puis encore aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Puis c'est... on est très fiers. Puis on est fiers aussi que tout ce développement-là, on le fait aussi avec les clients. On a toujours aimé innover avec les clients, les produits qu'eux autres voulaient avoir. On a toujours des gens imaginatifs pour faire en sorte qu'on pouvait fournir à nos clients qu'est-ce qu'eux autres voulaient. Donc vraiment, nos employés, c'est vraiment les personnes les plus importantes. Même si les robots... Bien oui! ... qui nous permettent peut-être de survivre parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix, mais... Bien oui, puis pour être compétitif aussi, là, quelque part, puis en même temps... Effectivement. Je me souviens qu'au début, quand on a rentré les premiers robots, c'était... certains employés en avaient peur. Bien j'imagine, ils étaient jaloux. Oui, mais d'un autre côté, ça a sauvé l'entreprise. Bien aucun doute. On peut l'imaginer. On peut l'imaginer. Puis à ce moment-là, ces mêmes gens-là que vous avez décidé de garder et ces méritoires, bien, elles sont davantage valorisées. Souvent, elles gagnent probablement un peu plus de sous aussi. Oui, oui. Donc, tout le monde est heureux. Puis les robots font partie de la fête et de l'équation. C'est assez fascinant. C'est fascinant, effectivement. Puis je pense que tout le monde en est fier. Puis aujourd'hui, on réinvestit. Depuis trois ans, on a un partenaire financier qui a investi dans la compagnie qui est Desjardins Capital. Bien. Avec Desjardins, l'entité qui nous permet une équité financière de pouvoir investir. Aujourd'hui, on investit 16 millions dans les entreprises à robotiser, à automatiser. Puis là, ce qu'on veut faire, c'est vraiment aller développer le reste du pays et aller se rendre aux États-Unis dans les prochaines années. Bien, Jean, ça a été un bonheur. Merci de nous avoir reçus dans le bel univers. Tu es Alex et bonne suite de succès, surtout. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?